Ça y est, ça recommence. Un grand tourbillon noir m'engendre, je ne pense plus qu'à ça. D'ailleurs, comment faire autrement ? Toutes ces nuits sont là pour me le rappeler. Je t'ai vue encore venir, sans un bruit, moi essayant d'hurler, mais aucun son ne sortait. Maman était là, spectatrice, et tu me faisais mal, si mal. J'arrive pas à oublier, j'en peux plus, j'ai qu'une envie m'explosait la tête. Tu as vu ce que t'as fait de moi, je ne suis plus rien. Mes souffrances physiques m'apaisent un court instant, quand je suis prise par ce sentiment de culpabilité dont tu t'es tant distinguée à me l'infliger. Je clame une liberté d'assumer tous mes actes, mais j'en suis prisonnière. Je ne contrôle rien et je subis, je refoule tout sentiment. Mon être se tord en repensant à tes mains sur mon corps sans forme. Je vomis quand je sens une odeur t'appartenant. Je ne dors plus. Si tu pouvais ressentir un seul instant, ce que j'endure, de me demander si chaque chose que je fais ou réaction que j'ai est normale, si je ne suis pas folle, si les autres le voient. Me regarder dans la glace et me trouver moche, inutile, vouloir disparaître. Si tu pouvais être dans ma douche, à ma place, te frotter encore et toujours jusqu'à enseigner, parce que je me sens sale. Si tu pouvais te faire baiser comme je me fais baiser avec du dégoût, parce que je me dis que je ne suis bonne qu'à ça. Si tu pouvais ressentir qu'avec l'être aimé, je me bloque et je pleure, parce qu'un baiser, une parole, une caresse, me font penser à toi. Et comment je dois l'expliquer et le faire comprendre, ce qui est impossible, car trop malsain. Si tu ressentais le désir de ne jamais avoir d'enfant, car la peur d'avoir une fille ou un b**** me domine. Si tu ressentais le fait que quand je suis en rue et qu'un homme avec ton physique passe, mes mains sont moites, mon sexe se crispe, mes jambes tremblent. Si tu pouvais ressentir la rancœur inconsciente que j'ai envers ma mère et qui a cassé tout lien affectif entre elle et moi. Si tu pouvais ressentir le vide et la tristesse qui m'envahit après chaque moment de joie, car tous ces sentiments négatifs les surpassent. Si tu pouvais voir tous les flashes qui passent et repassent sans cesse, comme cette première fois où tu as enfoncé tes grands doigts, moi, tes poils, lui, en moi. Quand je devais te frotter dans ta douche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, un traumatisme, c'est une souffrance psychologique manifestée par des personnes qui ont été confrontées à un événement dans lequel ils ont été menacés par la mort ou ils ont été confrontés avec la mort ou avec des blessures graves ou qui a mis en péril leur intégrité psychique ou physique ou leur honneur ou alors d'avoir été témoin de ces choses-là. Alors déjà, la définition du viol chez l'enfant est différente de chez l'adulte puisque, par exemple, les attouchements chez l'enfant sont reconnus comme un viol alors que chez l'adulte, c'est un attentat à la pudeur. Donc, je pense que c'est important de faire la différence pour ce qui concerne les enfants entre les attouchements et un viol avec pénétration. Alors, je vais peut-être faire cette différence. Les attouchements sont en général faits par des personnes de l'entourage. Plus l'enfant est petit, plus le risque que ce soit une personne connue de l'enfant est énorme. Donc, ça va être souvent de la famille ou des amis de la famille ou les baby-sitters. Dans ces cas-là, en fait, il y a généralement peu de violences ajoutées, de violences physiques. L'agresseur n'a en général pas besoin de recourir à la menace ou à la violence pour obtenir ce qu'il veut. Il va plutôt jouer la séduction, la gentillesse et il va abuser, en fait, du lien affectif qu'il a avec l'enfant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce que le terme abus sexuel est correct pour les enfants ou pas et des gens luttent contre ce terme-là. Moi, je suis tout à fait pour ce terme-là parce que je pense que, justement, avec les enfants, ce qui va être le plus traumatique, d'ailleurs, c'est justement cet abus du lien de confiance, du lien affectif qui a été établi avec l'enfant avant. Dans ces cas-là, parfois, il n'y aura pas de traumatisme, en tout cas, à ce moment-là, parce que l'enfant n'a pas la maturité ou l'expérience qui lui permettrait de comprendre ce qui est en train de se passer. Lui, il cherche de l'attention, de l'affection, et donc, parfois, il va même rechercher activement ce type de contact. Et parfois, il va en tirer du plaisir. Donc, à ce moment-là, il n'y a ni effroi, ni honte, ni culpabilité. Donc, il n'y a pas de traumatisme, il ne croit pas que sa vie est en danger. Là aussi, ça ne veut pas dire que plus tard, c'est une bombe à retardement, c'est que cette bombe, elle risque d'éclater plus tard, à la puberté, à l'adolescence, ou pas d'ailleurs, parfois encore plus tard dans la vie de la personne. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de traumatisme à ce moment-là qu'il n'y aura pas de traumatisme plus tard. Quand l'enfant grandit, il peut se rendre compte que ce n'est pas tout à fait normal, notamment par rapport à ce que l'agresseur lui dit, raconte pas, ta maman serait triste si tu lui dis, c'est un secret entre nous. Donc, il se rend compte que ce n'est pas très bien, mais en même temps, il est avec un adulte, donc c'est l'adulte à qui il a confiance, qui mène le jeu. Donc, l'enfant va sentir que ce n'est pas tout à fait normal, il ne va pas nécessairement souffrir beaucoup. Si c'est dans la famille, notamment un inceste avec le père, il peut se sentir un peu coupable par rapport à sa mère, mais il peut déjà souffrir, mais sans manifester sa souffrance. Soit parce que beaucoup d'enfants ne manifestent pas, donc même quand il y a un traumatisme, j'ai travaillé avec les enfants dans des pays en guerre, alors il y a certains moments où on peut voir que quelque chose se passe, qu'il y a quelques petits symptômes, mais la plupart du temps, alors que ce sont des enfants qui sont parfois gravement traumatisés, ils vont vivre une vie d'enfant qui paraît normal. Donc, je veux dire, c'est tout à fait habituel par rapport à un enfant traumatisé que les symptômes soient peu visibles. Et puis, parfois, certains enfants répriment les symptômes, ils cachent, parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir l'entourage, comme par exemple un parent, la maman. Donc, quand il n'y a pas de violence physique ajoutée, on aura dans un grand nombre de cas des traumatismes qui vont se manifester plus tard, mais pas nécessairement au moment des faits. Alors, quand il y a évidemment menace ou quand il y a coercition, quand il y a contention, quand il y a violence physique, même pour les attouchements, là, bien sûr, on va être dans des risques de traumatisme immédiat qui vont être plus importants. Quand, bien sûr, il y a des douleurs physiques ajoutées, parce que, notamment, il y a un viol complet, donc là, je parle maintenant de la deuxième option, ou quand il y a attouchement, mais avec violence physique, là, on a beaucoup plus de risques, évidemment, de traumatisme. Alors, pour plusieurs raisons, l'enfant, la mort, ça ne lui dit pas grand-chose quand il est petit. Donc, ce qui équivaut à la mort pour l'enfant, donc ce qui fait traumatisme chez l'adulte, c'est la peur de mourir, c'est la confrontation avec la mort, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'enfant. Pour lui, je dirais que l'équivalent, c'est la séparation avec les personnes dont il est proche et la douleur. Pour moi, ce sont, pour les enfants, les deux choses qui vont faire trauma immédiatement. L'entourage familial, c'est le premier entourage qui doit être protecteur, qui doit être éducatif, qui doit amener une sécurité. Et donc, les gens qui doivent faire ça, les personnes secourables, comme on dit, eh bien, ce sont les persécuteurs. Alors, ça crée une très grande insécurité chez les enfants qui ont été agressés par leur propre famille. Le cas le plus fréquent, c'est la petite fille par rapport à son papa ou par rapport à son parrain ou le grand ami de la famille. Et alors, ça crée un lien très bizarre, très difficile à vivre pour la petite fille. Parce que, très souvent, l'abuseur n'est pas que mauvais. C'est quelqu'un qui a amené des choses bonnes aussi. Et parfois, c'est la seule personne de la famille qui s'est intéressée à la petite fille. Malheureusement, il s'est intéressé d'une façon aussi dégoûtante à la petite fille. Et alors, pour elle, c'est compliqué de pouvoir vivre que la même personne a été quelqu'un de bon et quelqu'un de radicalement mauvais. Et dans les groupes de parole où on met ensemble des femmes qui ont été abusées dans l'enfance et des femmes qui ont été violées à l'âge adulte, justement, elles doivent s'expliquer là-dessus comment vous revoyez votre père, nous, on n'accepterait jamais de revoir notre violeur et tout. Et alors, là, elles peuvent faire entendre et reconnaître par les autres qu'elles sont dans une sorte de relation très difficile, très impossible d'avoir affaire à quelqu'un qui a été bon et qui a été très mauvais. J'ai été abusée par un voisin. J'étais à l'école primaire, mais je ne sais pas dire l'âge. Donc, je sais que c'est entre 6 ans et 12 ans que c'était répétitif, mais je ne sais pas l'âge que j'avais exactement. Je sais qu'à l'époque de ma communion, quand j'avais 11 ans, ça se passait encore parce que là, j'ai des souvenirs très, très précis par rapport au catéchisme. En fait, c'était le frère aîné d'une famille nombreuse et la petite était donc mon amie d'enfance. Et quand je suis allée, ça devait être un mercredi après-midi ou un samedi, il était seul à la maison. Il m'a fait rentrer et là, ça a été « Ah, on va jouer ! » et tout ça. Et puis, bon, ben voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, bon, il y a eu des menaces qui ont fait que je devais retourner. Donc, chaque fois, tu reviens, tel jour, tu reviens. quel type de menaces ? Je vais dire des choses à tes parents, des mensonges, des choses qui n'étaient pas vraies et qui me faisaient peur. Il était très gentil en apparence et en même temps dictateur, donc c'était très, très compliqué. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti. Je suis rentrée chez moi et comme si de rien n'était, en fait. Donc, je ne me suis même pas rendue compte de la gravité de ce qui s'était passé. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Tout ça m'a poursuivie tout le long de mes études, donc aussi bien au niveau de la religion qu'au niveau des cours de géographie et histoire. Donc, en géographie et en histoire, j'ai toujours été en échec jusqu'à la fin de mes secondaires, toujours, 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 alors que j'avais des beaux points ailleurs, mais là, c'était une catastrophe. Et c'est seulement longtemps après, donc j'avais une trentaine d'années, quand j'ai compris qu'en fait, mes échecs en histoire étaient liés à ma difficulté spatio-temporelle. Donc, pour la géographie, c'était au niveau de l'espace et l'histoire, c'était dans le temps. Donc, j'avais des difficultés à me situer dans l'espace et dans le temps. Et est-ce que vous faisiez des cauchemars ? Oui, oui. J'ai toujours fait des cauchemars, mais qui n'étaient pas forcément les cauchemars des abus. Donc, j'étais toujours poursuivie et il y avait toujours, j'étais le témoin gênant, j'étais le témoin gênant de quelque chose. Mais forcément, quand on réfléchit, vu que je n'avais parlé à personne, j'étais la seule à savoir ce que j'avais vécu. Et donc, étant la seule, j'étais gênante parce que si je parlais, j'étais un témoin gênant à éliminer, en fait. Et donc, dans mes cauchemars, à chaque fois, ça se terminait mal, il fallait qu'on me tue. Je vois mes frères, tes propres fils, assister à ça et trouver ça normal comme moi. Je me revois me faire plotter par tous tes potes et m'entendre dire qu'avec eux, ils vont me faire jouir et qu'ils vont m'apprendre la vie. Mais si c'est ça la vie, je ne suis pas de la partie. Je ne vis plus, je survis. Si tu pouvais ressentir le fait de devoir et plutôt de se sentir obligé de prendre des drogues ou de me noyer dans l'alcool, car je n'y trouve là que mes seuls fous rires. Si tu ressentais les coups de poignard à chaque fois que j'entends mon nom, car il ne m'appartient pas, mais que tu me l'as donné parce que, comme tu le disais, j'étais ta propriété. Ressentir que, quand je suis enfin arrivée à m'exprimer, toutes mes parlons étaient mises en doute, répétées, répétées sans cesse avec toujours plus de détails pour finir cassées et massacrées à coups de parole qu'on met en doute. Subir le regard des gens qui ont pitié de moi tout en essayant de se montrer forte. Tu vois, tout ça, c'est ce que j'endure en quotidien. Mais surtout, je voudrais te faire ressentir ce que je ressens quand je sais que toi, tu ne ressens rien. Pourquoi c'est moi qui maintenant me sens prisonnière et toi qui vis en toute liberté, sans le moindre souci ? Pourquoi j'ai hurlé toute ma souffrance et que personne ne m'a entendu ? Je ne me sens et sans doute ne me sentirai jamais femme. Je n'ai pas eu d'enfance et est passé mon adolescence internée et assommée à coups de mes docks. Maintenant que je rentre dans ma vie d'adulte, rien n'est gagné et tout pas en avant me semble dérisoire. J'essaye de me reconstruire une identité, mais tout en ayant plus donc en espoir de voir le bout du tunnel. Je voudrais tant oublier ou du moins essayer de vivre avec. En fait, un proche de la famille m'a abusé sexuellement de mes 3 ans à mes 12 ans. Bien sûr, c'est des flashs, ce n'est pas vraiment de réels souvenirs et à la limite, c'est tant mieux, mais j'ai cette image qui me revient toujours en tête, que j'ai beaucoup dessinée et au début, je ne savais pas ce que ça représentait, d'un œil, un œil qui se baladait dans ma chambre. J'ai commencé justement vers cet âge de 12 ans à poser des questions sur ce qui se passait, des choses étranges, des sentiments que j'avais qui, à la base, ne me semblaient pas anormaux, mais qui pourtant étaient révélateurs d'un problème. La mise en danger permanente, des douleurs physiques que je m'infligeais, je repoussais les limites dans tous les domaines que ce soit. Je peux donner un exemple concret. j'avalais des quantités de détache-tout ou des choses comme ça. Je me faisais du mal physiquement en me pinçant, en me mordant, en me brûlant. Je ne me l'expliquais pas à ce moment-là. Ça a été très bizarre, en fait. Il faut savoir que je faisais pipi au lit, toujours, jusqu'à mes 14 ans, bien fait. et donc ça, ça a été un signe un peu révélateur. J'avais une belle-mère à l'époque et qui s'est dit il y a un souci quelque part. Et en parlant un peu avec moi, il y a eu un peu une mise sous hypnose. Et là, j'ai pris une claquante figure parce que tout était clair à ce moment-là. Le pipi au lit, c'est-à-dire qu'il faut savoir que plus une victime a été violée très tôt. Je rappelle quelques chiffres. 80% des violences sexuelles ont lieu avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Et quand on est terrorisé et qu'on est petit, on a des pertes urinaires. Et quand on est dans, quand on dort et qu'on fait des cauchemars traumatiques, on revit, et bien du coup, on refait pipi parce qu'on revit le même stress avec le même terreur et avec la même perte urinaire. Donc c'est, voilà, quand on exerce des violences extrêmes sur un enfant, il fait pipi. J'ai été hospitalisée pendant une très longue durée, donc une durée d'un an, à partir de mes 14 ans, parce qu'il n'y avait pas de structure pour les adolescentes. Avant ça, c'est en pédopsychiatrie. Mais à partir de 14 ans, il y a des structures, des hôpitaux psychiatriques adaptés. donc j'ai été hospitalisée un an, je suis ressortie, j'ai été de nouveau hospitalisée six mois et là, au sein même de l'hôpital, j'ai subi à nouveau un viol par trois jeunes garçons, des adolescents. C'est à quel âge ? À ce moment-là, j'approchais de 16 ans ou j'avais 16 ans, je ne sais plus exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand on est violé, on est tétanisé, on ne sait pas se défendre, comment ça se passe ? Tout dépend de l'âge. Si vous parlez du proche de ma famille, là, j'ai clairement... Je me dissociais complètement. Je n'étais pas là. J'étais là, de corps, mais d'esprit, je n'étais pas là. Ce qui est une... Enfin, c'est un échappatoire parce que sinon, c'est trop... Ce serait trop difficile. Pour le viol que j'ai suivi à l'hôpital, là, ça a été différent. Je me suis laissée faire. Donc, on va avoir besoin de certaines techniques comme le MDR, qui va nous permettre de digérer ça, c'est-à-dire de maintenir la personne dans un état parasympathique, d'activer son parasympathique en sortant ce qu'il y a à sortir et à digérer. Donc, on va retraiter l'information. On va lever l'obstacle qui empêche, en fait, de guérir. Donc, en fait, une fois que c'est levé, ça va se guérir tout seul. Ça ne se fait pas en une séance, bien sûr, quand ce sont des gros traumatismes. Mais si je peux comparer ça, c'est comme quand on a une blessure, on a du pu. Il faut d'abord enlever le pu. Moi, j'appelle ça le pu émotionnel. dans un traumatisme, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, parfois, il y a un obstacle qui empêche de guérir, comme un petit caillou, du sable, du gravier. Eh bien, on doit nettoyer ça. Mais une fois que c'est nettoyé, le processus se fait tout seul. Ce n'est pas le médecin qui guérit le corps. Le médecin ne fait qu'enlever l'obstacle qui empêche la guérison. Eh bien, cette technique, le MDR, ça va nettoyer le pu émotionnel, ça va enlever les cailloux, enfin, le gravier, ce qui empêche la blessure de guérir. Mais nous avons des processus de traitement de l'information qui sont des traitements adaptatifs et qui vont se faire tout seul. Une fois qu'on a enlevé l'obstacle, la guérison va se faire toute seule. Donc, le MDR, c'est une technique qui va permettre de stimuler les processus adaptatifs de l'information qui sont bloqués en raison de la nature de l'information traumatique. Je peux l'expliquer comme ça. C'est vraiment une disjonction. C'est-à-dire que ça... C'est comme dans un circuit électrique. Ça se déconnecte. C'est une déconnexion. C'est-à-dire que le circuit émotionnel est déconnecté. Donc, du coup, il n'y a pas d'émotion. Et quand il n'y a pas d'émotion, tout paraît irréel. C'est-à-dire qu'on vit avec nos émotions. On ressent avec nos émotions. Si on n'a pas d'émotion, si on n'a pas de douleur, c'est comme si on était mort, en fait. Comme si on était vide. Comme si on était en position d'automate. Et c'est ça. Et d'ailleurs, les victimes disent souvent qu'elles ont l'impression d'avoir un corps mort, comme s'il n'était pas là, pas présent. C'est-à-dire qu'elles ne ressentent rien. Il y a des parties entières du corps qui n'ont aucun ressenti. C'est ça, la dissociation. Mais c'est pas recherché par la... Enfin, au départ, c'est le cerveau qui produit ça. C'est pas la victime qui fait ça pour se défendre. C'est le cerveau qui fait ça à toutes les personnes et particulièrement les enfants. Ils se dissocient immédiatement. Elle le décrit bien, d'ailleurs. Et ensuite, on peut rechercher la dissociation parce que c'est le seul moyen, de nouveau, de survivre et d'échapper à une souffrance intolérable et à un stress intolérable. C'est la fameuse culpabilité de la victime comme on la nomme parce que c'est tellement fréquent. Et là, ça vient d'un mécanisme de défense, en fait. Et moi, je ne m'attaque pas à la culpabilité. J'essaye d'entendre qu'est-ce qu'elles vivent qui les poussent à devoir construire cette culpabilité. Et avec cette femme-là, comment est-ce que cette femme-là pouvait se sentir coupable alors qu'elle a été violée pendant une heure par un type qui lui avait mis un flingue sur la tempe, quoi. Et puis, quand il est tombé en arrière, c'était dans un bois, elle avait pris un morceau de bois, elle avait tapé sur son crâne et puis elle s'était enfouie. Et elle culpabilisait. Et elle trouvait des tas de justifications. C'est parce que je suis joli, c'est parce que j'étais sorti en juve, etc. Et finalement, comme je m'étonnais et contestais ces rationalisations de culpabilité, eh bien, elle allait même jusqu'à dire « Mais c'est parce qu'il habite derrière chez moi, elle trouvait n'importe quoi. » Et puis, j'ai fait comme elle. J'ai dit « Oui, madame, je sais pourquoi vous êtes coupable. C'est de votre faute, en fait. » Alors là, elle était étonnée parce que ça venait de moi, l'accusation. Et alors, c'était un jeu, évidemment, elle voyait bien. Et je lui ai dit « Mais c'est parce que vous avez appris à conduire. Sinon, vous ne seriez pas sorti ce jour-là. » Et alors, comme ça, on a cherché des raisons. Et puis, finalement, elle a dit, c'est la première qui m'a dit ça. Puis, j'en ai entendu plusieurs à répétition me dire la même chose. Elle m'a dit « Mais je m'en veux parce que je n'ai pas été capable d'échapper au viol. » Donc, c'est un auto-reproche de quoi ? De vouloir être omnipotente, toute puissante. Parce que comment est-ce qu'elle aurait pu échapper au viol alors qu'il y avait un flingue sur sa tempe ? Et donc, la culpabilité, c'est ça. C'est se reprocher de ne pas avoir été toute puissante et avoir pu échapper au viol. C'est un mécanisme de défense. Il faut entendre ça. Quand on entend ça à plusieurs reprises, les gens, ils lâchent leur culpabilité parce qu'elle n'est plus nécessaire. Il y a une dame qui me téléphonait et me dit « Monsieur, j'ai lu votre livre de la survivance à la vie. Ça m'a fait du bien. » Je dis « Pourquoi ? » Alors, elle me dit « Parce que quand ça s'est passé, je n'étais pas là. » Et vous, vous parlez de dissociation entre le corps et l'esprit. Mais oui, j'étais vraiment impressionné dès le début de la consultation pour les femmes victimes de violences sexuelles par le nombre de ces femmes qui, au moment du viol ou au moment de l'abus quand elles étaient petites, sortaient de leur corps. C'est-à-dire vraiment que leur esprit, leur âme, leur être, selon leur expression à elles, sortaient de leur corps pendant l'acte et puis après, elles y revenaient. Quand on est dissocié, on est en situation, il y a deux choses. On est en situation de tolérer l'intolérable parce que, je veux dire, on ne ressent pas la douleur, on ne ressent pas l'angoisse, on ne ressent pas les émotions. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir identifier le moment où ça bascule et où là, ce n'est pas normal. Parce que, je veux dire, on ne ressent pas. Il ne faut que ce qu'intellectuellement. Mais quand on n'a que l'intellectuel et qu'on n'est pas porté par les émotions, c'est très, très dur. Et on ne peut pas se défendre. C'est-à-dire, dire non, fuir, il faut le fuir avec des émotions. Dire non, un non, ça nécessite une émotion. C'est pour ça, quand on dit, il faut dire, voilà, annoncer non, etc., c'est bien gentil, mais la plupart des victimes, elles sont dans l'impossibilité de dire non. En plus, il faut savoir que, souvent, une victime qui a été violée effectivement dans la petite enfance va être violée à nouveau à plusieurs reprises et qu'il y a beaucoup de viols qui se produisent alors que la personne a déjà subi et donc va revivre l'état de sidération et de dissociation initiale et donc ça facilite complètement les choses. C'est d'ailleurs pour ça que les proxénètes, ils sont tellement à la recherche d'anciennes victimes parce que, du coup, elles vont tolérer l'intolérable, elles vont pouvoir même sourire dans des situations atroces où on va les torturer sexuellement et rien dire parce qu'elles sont complètement dissociées. Donc, elles sont les bonnes personnes entre guillemets. Et c'est pareil, la plupart des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance me disent mais je ne peux pas attendre à une station de bus sans que j'ai tous les tarés autour de moi qui viennent m'embêter. C'est-à-dire qu'eux, les prédateurs, ils sentent que la victime est dissociée. Ils le sentent à sa façon de ne pas habiter son corps, de ne pas s'habiter elle-même. Donc, ils perçoivent la dissociation et c'est ça qu'ils recherchent. Et c'est pour ça que, tant que la personne est dissociée, elle est très à risque d'être, non seulement elle est très à risque d'être victime, mais elle est très à risque d'être sous emprise. Parce qu'une personne dissociée, on peut totalement lui faire penser ce qu'on veut, lui faire faire ce qu'on veut. Elle devient un robot. Elle ne peut pas se défendre. Donc, elle ne peut pas, elle va, un homme qui exerce une emprise sur une femme dissociée qui a subi des violences, il peut lui dire « Dis-moi que tu m'aimes ». Après l'avoir tabassée ou violée, elle va dire « Oui, je t'aime ». Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, il peut la programmer continuellement. Et puis, quand elle va sortir de la dissociation, à ce moment-là, elle aura pu, parce qu'elle n'a plus l'agresseur avec elle, mais si elle s'échappe ou si elle a... À ce moment-là, c'est la mémoire traumatique qui prend le relais et à ce moment-là, l'agresseur, il est en elle et il continue. Et elle peut se dire, parce que ça, c'est vraiment le piège des femmes qui ont vécu avec quelqu'un qui les a détruites, qui les a agressées, et puis on dit « Mais pourquoi elle est restée si longtemps ? » « Bah oui, mais elle a été dissociée, elle ne pouvait pas partir. » Et une fois qu'elle part, la mémoire traumatique l'envahit. Si on ne l'a pas prévenue, elle va être beaucoup plus mal parce qu'elle va avoir des souffrances extrêmes, des attaques de panique, elle va la voir dans la tête qui revient, qui revient, elle va se dire « Je l'ai dans la poids. » Et en fait, je suis dépendante de lui. Et effectivement, si elle y retourne, elle va de nouveau être dissociée. Donc elle va sembler aller mieux, entre guillemets. Simplement, l'autre a le pouvoir de la déconnecter à nouveau. Et c'est ça, du coup, c'est un piège effarant. Et tant qu'on n'explique pas les choses, qu'on ne donne pas des informations, on ne donne pas des outils aux victimes, elles se mettent en cause. C'est elles qui sont incapables, c'est elles qui sont folles, c'est elles qui sont dépendantes, qui ne savent pas se défendre. Et alors après, on a des thérapeutes qui disent « Oui, on va apprendre aux femmes à se défendre, à leur apprendre à avoir des émotions. » C'est complètement idiot. Je veux dire, bien entendu, on n'a pas besoin de leur apprendre à avoir des émotions. On a à faire en sorte de les protéger pour que les émotions reviennent et après, on a à traiter la mémoire traumatique pour pas qu'elle soit débordée d'émotions. Au contraire, parce que c'est soit là, soit pas d'émotions, soit trop d'émotions. Si on parle du viol, des cauchemars qui vont concerner des viols, des souvenirs qui vont être intrusifs, donc la personne, pendant son état de veille, va avoir des souvenirs qui vont, des images, des traumatismes qui vont lui revenir de façon tout à fait spontanée et involontaire et non souhaiter. La personne va, si elle entend, par exemple, un bruit, un bruit de pas derrière elle qui peut rappeler l'agresseur qui a marché derrière elle, elle va avoir tout de suite des réactions, de sursauts. Si elle voit une branche bouger alors que c'est entre jour et nuit, comme ça, elle va tout de suite penser que c'est un voleur. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une hallucination, c'est ce qu'on appelle un flashback. À ce moment-là, elle pense, ce n'est pas un souvenir, elle pense réellement que c'est... Et puis elle se dit « Ah, mais non, c'est une branche qui bouge par le vent et elle va s'apaiser. » Donc, on va avoir tous ces symptômes de ce type-là. On va aussi avoir tous les symptômes d'évitement. Donc, la personne va éviter tout ce qui lui rappelle de près ou de loin le viol. Donc, par exemple, elle va éviter des films où on va voir des violences, des documentaires. Elle va éviter toutes les conversations qui ont rapport avec des violences sexuelles. Elles vont évidemment éviter les lieux dans lesquels qui ressemblent, notamment le lieu dans lequel s'est passée l'agression, tous les lieux qui ressemblent à ce lieu-là. Ou les situations, par exemple, si ce sont des endroits déserts, elle va éviter les endroits déserts. tout ce qui va être d'éviter aussi au niveau des sensations physiologiques. Par exemple, un évitement quand on a eu un viol, c'est d'éviter les relations sexuelles. Y compris si on est marié avec un partenaire qu'on aime parce que ça risque de réactiver le viol. Et donc, tout ce qui va être activation neuro-végétative, c'est-à-dire tout ce qui va activer la personne, notamment dès qu'elle va être en confrontation soit par la pensée, soit par quelque chose qui dans son environnement va lui faire penser au viol, elle va avoir le cœur qui bat plus vite, elle va être très agitée, elle va avoir des réactions de sursaut. Ça, ce sont vraiment les signes caractéristiques du traumatisme, et là, par exemple, du traumatisme pour le viol. Et alors, ça fait, par exemple, ce qu'on appelle la compulsion de répétition, elles sont tellement engluées que les choses reviennent dans les cauchemars répétitifs qui répètent vraiment en détail la scène. Et puis aussi, parfois, à l'état de veille, ça revient, ça peut donner des sensations de reviviscence. Il y en a même qui revivent dans la réalité les agressions subies. J'ai assisté à ça au Rwanda, des gens qui avaient des crises de reviviscence pendant les commémorations. J'en ai vécu aussi dans un groupe de parole, une personne qui a revécu son premier viol quand elle était devenue pubère, son père, qui l'avait maltraité jusque-là, l'a violée. Elle a joué ça devant tout le monde, la reviviscence. Et on appelle ça une hallucination, mais ce n'est pas une hallucination, bien sûr. Elle vit comme réel quelque chose qui ne l'est pas, mais c'est un souvenir où il n'y a même plus d'épreuves de la réalité. Non, elle est dans son souvenir parce qu'il y a le fait que quelque chose de terrible avec lequel on ne peut pas se débrouiller, on ne peut pas le travailler, donc on est dans le trauma, alors à ce moment-là, ça se répète tel quel, ça pousse à se répéter. Il y a quelque chose comme ça qui inonde, qui fascine. C'est ce qui fait que Freud a parlé de pulsion de mort pour dire que ça veut dire qu'on est attiré par sa destruction, mais il a bien expliqué aussi que ce n'est pas seulement une expression de répéter quelque chose de pénible, mais que c'était aussi une tentative désespérée de faire quelque chose avec ce qui a été terriblement destructeur. Et ça, c'est du côté de la conclusion de la répétition. Et puis alors, les gens, ils essayent de se débrouiller avec ça et ils trouvent des mécanismes de défense, de survie. C'est pour ça que je dis un trauma, c'est une survivance parce qu'ils sont dans la mort, mais en même temps, ils essayent de vivre quand même cette expérience effroyable qu'il y a en eux. Il y a chez toutes ces femmes un vécu très dépressif avec une perte du goût de la vie, une insécurité dans la vie. Alors surtout aussi, il y a quasi toujours une autodépréciation. C'est comme si elles s'identifiaient à la façon dont elles ont été traitées. Elles ne croient plus en elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre et travailler. Et puis, il y a aussi pas mal de conduites phobiques, pas seulement par rapport à ce qui peut rappeler l'événement comme chez tous les traumatisés, mais aussi par rapport à la sexualité, au domaine de la sexualité. La plupart passent par tout un temps de frigidité et les enfants qui ont été abusés à répétition sont quasi tous dans la frigidité sexuelle. J'avais une patiente qui me disait qu'elle ne pouvait sortir dans la rue et être regardée dans la rue que si elle avait des tenues extrêmement avec des jupes très courtes, des décolletés très profonds. Parce que du coup, ça lui faisait tellement peur. C'était tellement ce que les agresseurs avaient mis en scène que du coup, ça la dissociait et elle ne pouvait sortir que comme ça. Et c'était tout bête, mais rien que le fait que je dise, parce qu'elle était toute jeune, elle avait 19 ans et elle était suivie par des éducatrices, rien que le fait que je dise, il ne faut pas la laisser sortir seule, accompagnée là pour les sorties. Du coup, elle pouvait s'habiller normalement parce que là, elle était beaucoup moins en danger et du coup, elle était protégée et elle n'avait pas besoin de s'habiller comme ça. Elle s'habillait comme ça que pour se dissocier. Et c'est pareil, les victimes peuvent osciller entre des conduites d'évitement total, c'est-à-dire que personne ne peut les toucher. Le moindre, un compagnon qui est plutôt doux, sympa, aimant, rien n'est possible avec lui parce que lui, aussitôt qu'il touche, aussitôt qu'il essaie d'embrasser, aussitôt qu'il s'approche, il réveille la mémoire traumatique. Donc, tout est insupportable. Mais en revanche, quelqu'un, à partir du moment où la mémoire traumatique s'allume ou qu'on croise un agresseur, du coup, ça c'est dissociant ou il faut se dissocier et du coup, se remet en scène des situations de violence sexuelle et d'actes sexuels qui ont été imposés. Du coup, on oscille entre soit pas du tout un retrait total et une conduite d'évitement total phobique qui est normale, soit une situation où il va y avoir des conduites à risque sexuel parce que ça, c'est dissociant. Ou alors, si vraiment on veut avec quelqu'un qu'on aime avoir des rapports sexuels, alors que c'est impossible parce que ça rappelle les viols, il faut aller à ces rapports sexuels totalement dissociés. Donc il faut boire, il faut se droguer ou il faut regarder un film porno avant d'avoir une relation sexuelle et c'est affreux. Et du coup, le rapport sexuel, il a lieu alors qu'on est complètement dissocié donc on ressent rien. Mais c'est simplement parce qu'il faut... Donc voilà, c'est vraiment une prison totale. Mais on peut en sortir. C'est ça qui est important. S'il n'y a plus de mémoire traumatique, il y a une histoire très lourde on a perdu beaucoup d'années, on n'a pas pu être soi pendant longtemps mais on peut enfin se libérer. Et j'ai même des patientes que je suis qui ont plus de 80 ans et qui vont beaucoup mieux et ça change leur vie même si c'est à 80 ans. Si elles ont quelques années à vivre enfin libres, c'est inespéré. Après, c'est rageant parce que voilà, tout ce temps à vivre une torture permanente. C'est ce qu'elle explique bien. Moi, contrairement à beaucoup de jeunes filles à qui c'est arrivé, moi, j'ai développé de l'hypersexualité. C'est-à-dire que je me livrais beaucoup aux hommes au départ parce que je pensais que j'avais que ça à offrir, que c'était normal que je servais à ça. Et puis, j'ai essayé de me dire que finalement, ce n'était pas eux qui m'avaient mais c'était moi qui les avais alors que pas du tout. Ce n'était pas du tout le cas. Et d'où l'importance de diffuser des informations sur le fait que les personnes qui se font mal, qui se scarifient, qui ont des conduites à risque, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir des conduites à risque, c'est parce que c'est le seul moyen de pouvoir échapper à une souffrance intolérable et de se dissocier. C'est ce qu'elles ont à leur disposition pour pouvoir se dissocier. Et puis, deuxième chose aussi que je n'ai peut-être pas dit, c'est que pour se dissocier, être au plus près de ce qu'on nous a fait, c'est-à-dire reproduire quelque chose qui est le plus proche de ce qu'on nous a fait, est encore plus efficace pour faire disjoncter le système, que le stress est encore plus important, il est aidé par la mémoire traumatique qu'on allume. Et du coup, si on a été menacé de mort, se mettre en danger de mort va être plus efficace. Si on a été violé, se retrouver en situation d'exposition à des risques sexuels va être plus efficace. Voilà, si on a été étranglé, le fait de faire des jeux dangereux avec un foulard, voilà. Et que tout ça est très cohérent et ça se produit toujours à des moments qui ont du sens, c'est-à-dire qui, avec une nécessité, qu'on doit retrouver et qu'on doit identifier, en fait, pour faire des liens. Oui, c'est un symptôme extrêmement fréquent et puis c'est vraiment, justement, les survenus de mémoires traumatiques où on revit le stress extrême, on revit la peur de mourir qu'on a vécu au moment des violences, on revit la sensation d'étouffer, la sensation de partir, c'est ça, l'attaque de panique, c'est je vais mourir là dans la seconde ou dans la minute qui suit et ça, c'est déclenché, comme elle le dit bien, par exemple, par le stress. Il y a plein d'éléments qui peuvent le déclencher, des inducteurs de mémoire traumatique qui font des liens et le stress est un lien très important pour déclencher la mémoire traumatique. Et du coup, les victimes ont vraiment particulièrement besoin de ne pas être stressées. Or, à partir du moment où on ne les reconnaît pas, on ne les soutient pas, on n'est pas solidaires, on ne les protège pas, elles sont exposées à des situations de stress continuellement et du coup, continuellement exposées à une mémoire traumatique intolérable et du coup, à une nécessité de se dissocier. Et les médicaments sont souvent utilisés pour dissocier les victimes, malheureusement, plutôt que de traiter la cause, désamorcer la mémoire traumatique, on leur donne des médicaments qui vont les dissocier, donc des cocktails anxiolytiques, neuroleptiques, somnifères, antidépresseurs, qui sont totalement dissociants mais qui ne guérissent rien. Et le médicament plus adapté, dans un sens, c'est le bétabloquant, les bétabloquants qui, eux, diminuent le niveau de stress, diminuent la sécrétion d'adrénaline, donc du coup, diminuent le nombre de déclenchements traumatiques. Donc déjà, ça soulage les victimes, ça ne traite rien, mais au moins, ça les soulage et ça ne les dissocie pas, au moins. Donc elles restent, elles, elles ne sont pas déconnectées d'elles-mêmes. La dissociation, c'est très dangereux parce que quand on n'a plus d'émotion, quand on est déconnecté de soi-même, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure sur la dissociation qui est vraiment très important, c'est que du coup, si on est dissocié, on n'a pas d'expression émotionnelle et les gens qui sont en face n'ont pas d'empathie automatique. L'empathie automatique, c'est la lecture des émotions sur le visage d'autrui. Quelqu'un qui est dissocié ne lit rien. Donc du coup, on ne ressent rien. Donc les personnes qui entourent une victime qui est dissociée ne ressentent rien, donc ne perçoivent pas qu'elle est en danger, qu'elle est en souffrance et vont d'autant plus facilement l'abandonner, voire même considérer qu'en fait, elle est bête puisqu'elle ne réagit même pas à des situations où il faudrait réagir elle n'est même pas capable de voir que c'est grave ce qui lui est arrivé. Donc vraiment, quel imbécile quoi ! Et du coup, les victimes sont d'autant plus mal traitées et mal comprises et mal soutenues qu'elles sont dissociées. Et plus elles sont dissociées, pire c'est. Du fait même de cette impossibilité qu'ont les gens de lire leurs émotions et de ne pas reconstruire les choses, d'où l'importance aussi d'informer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pourraient être solidaires mais qui ne le sont pas de ce fait-là, de cette méconnaissance à la dissociation. Les crises d'angoisse, ça fait partie du quotidien. Bien évidemment, j'ai un traitement médicamenteux qui m'aide. mais oui, les crises d'angoisse, elles sont tout le temps là. Bon, tout ça en fonction du stress qui est engendré dans une journée ou quoi que ce soit. Mais oui, les angoisses, elles sont toujours présentes, omniprésentes. Bon, ça va, on peut essayer de canaliser les choses mais en société, c'est très difficile. Et en plus, l'expliquer, le faire comprendre, c'est d'autant plus difficile parce que les gens ne comprennent pas. j'ai développé des comportements obsessionnels, des toques. Je ne réagis pas d'une manière dite normale. Je suis dans mon monde. J'ai longtemps eu cette expression où je disais que je vivais ma vie comme un film. Au final, je la vivais mais je n'étais pas dedans. Et oui, clairement, j'ai une imagination débordante. Débordante, mais ça peut être dans le bon sens, mais c'est surtout dans le mauvais sens. Je crois toujours que le pire va arriver. J'échappe aux scénarios toujours fous sur les situations. Des débats, des situations banales deviennent pour moi, ça engendre du stress, ça engendre des comportements assez bizarres parce que je m'imagine toujours le pire. Elle parle d'une vie imaginaire. Ça fait partie des conduites d'évitement particulièrement qui se développent dans l'enfance où on a une vie complètement, une sorte de vie parallèle avec un personnage ou ça peut être aussi un animal. Parfois, j'ai des patientes qui parlaient même à des peluches. Toute une vie imaginaire qui est une conduite d'évitement pour ne pas être dans la vraie vie parce que la vraie vie ça explose. Et puis ça peut être aussi effectivement imaginer le pire c'est une conduite dissociante. C'est-à-dire que je suis stressée, soit je me fais mal, soit je me fais mal mentalement. Et du coup, s'imaginer une maladie, s'imaginer qu'il va y avoir une catastrophe, c'est aussi faire monter le stress pour disjoncter. C'est du même ordre. Ça fait partie des conduites dissociantes qui sont très logiques en fait. Et ce qui est important aussi, elle le dit, c'est que toute situation de stress peut déclencher la mémoire traumatique. Mais le stress, ça peut être un stress négatif de situations très dures à vivre, mais ça peut être aussi un stress positif. C'est-à-dire une bonne nouvelle, une joie, ça génère des réactions émotionnelles très importantes. Et c'est susceptible de déclencher la mémoire traumatique. Donc du coup, il faudrait quasiment éviter même les situations positives ou alors justement les transformer en négatifs pour pouvoir disjoncter. Donc tout ça, c'est logique malheureusement. C'est très dissociant. L'alcool est très dissociant, la cocaïne, les drogues sont très dissociantes. Et c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés très tôt. Et souvent, les personnes ont besoin de se dissocier au moment de l'adolescence parce que c'est le moment, le début de l'adolescence où on leur demande de s'autonomiser et donc d'avancer dans un univers qui est miné de partout du fait du traumatisme. Donc de toute façon, c'est vraiment comme demander à un soldat d'avancer sur un champ miné. C'est impossible sauf si on a des produits qui vous permettent d'être anesthésiés. Si je peux rajouter une chose, c'est qu'on sait que c'est plus de 90% des personnes qui consomment de l'alcool et qui consomment des drogues qui ont subi des violences, particulièrement dans l'enfance, particulièrement dans les violences sexuelles et qu'une victime de violences sexuelles, une victime sur deux va avoir recours à une alcoolisation ou à des drogues. Donc c'est vraiment très fréquent. J'ai commencé à l'âge de 11 ans à expérimenter l'alcool. L'alcool qui a été une mauvaise bouée de sauvetage. J'ai commencé à avoir des soucis avec l'alcool à 13 ans où là, je buvais de manière récurrente et ça peut être permettait de m'évader. Je consommais quelques drogues mais c'était encore en demi-mesure mais je ne pourrais jamais l'oublier à partir du jour de mes 16 ans. J'ai expérimenté la cocaïne et là, je ne l'ai plus quittée. Je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. Je ne m'y sens absolument pas à ma place. Pas du tout. Je ne comprends pas tout ce qui se passe autour de moi. Je ne regarde même plus le journal télévisé. Ça me perturbe de trop. Comment on peut vivre dans un monde pareil qui laisse faire ça à des enfants ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est normal. En revanche, la mémoire traumatique de l'agresseur qui veut la mort de la victime, ça, c'est très, très dangereux parce que ça, ça peut survenir n'importe quand, n'importe comment et d'une minute à l'autre, ça peut basculer pour une victime. Elles sont dans un monde qui est complètement fou, à l'envers, qui, en fait, laisse faire des crimes, ne se préoccupe pas des victimes, ne fait pas ce qui est humain. Elles peuvent avoir à juste titre l'impression d'un monde totalement inhumain et puis l'impression d'être tellement seule, d'être tellement en dehors du monde et il y a aussi cette impression d'avoir vu ce qu'est le monde et d'être seule à le voir. Un peu comme on a ouvert la porte, on a vu les cadavres derrière la porte mais les autres, ils ne l'ont pas vu et nous, on sait. C'est ça. Et du coup, de se dire mais moi, je suis étrangère à ce monde-là, les gens, enfin, j'ai beaucoup de victimes qui me disent c'est un peu comme si j'étais derrière une vitre sans teint, je vois les autres bouger, s'amuser et moi je suis ailleurs, je suis dans un autre monde qui est le monde où je suis prisonnière d'un monde atroce, inhumain, de terreur et de torture. Le nombre de femmes qui ont été violées et surtout quand elles ont été abusées dans l'enfance à répétition qui sont frigides, c'est vraiment un évitement de la sexualité qui peut rappeler ces événements destructeurs. Mais en plus, comme chez toutes les personnes traumatisées, elles ont aussi perdu la foi dans la vie, dans ce que la vie peut apporter de bon et aussi dans l'humanité et pas seulement dans le fait qu'elles se méfient des hommes masculins mais de l'être humain parce qu'elles ont été tellement désillusionnées et amochées par un être humain qu'elles risquent de ne plus croire en l'humanité. Il y en a même qui ne se sentent même plus appartenir à la communauté humaine. Ça ne les intéresse plus. C'est une victime sur deux de violences sexuelles qui fait des tentatives de suicide, au moins une tentative de suicide et le plus souvent à répétition. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut avoir ces envies suicidaires. Il y a celle qui peut être liée au désespoir total, l'impression d'être bloquée dans quelque chose qui ne va jamais s'arranger. La mémoire traumatique, c'est une torture. C'est-à-dire qu'on revit continuellement les pires moments. C'est totalement insupportable. On peut avoir l'impression que seule la mort va permettre d'échapper à ça. Mais ce n'est pas forcément le plus fréquent parce que souvent les victimes ont des ressources de vie complètement incroyables. En revanche, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a cette phrase qui l'a envahie. Il y a la volonté tuer de l'agresseur qui a envahi la victime. C'est-à-dire que tout comme la mémoire traumatique de ce qu'a pu faire et ce qu'a pu dire l'agresseur, quand elle colonise le psychisme de la victime, la victime a l'impression qu'elle se dit des choses. Tu ne vaux rien, tu n'as pas le droit de vivre, tu ne mérites pas de vivre, alors que c'est l'agresseur qui lui a dit. Mais ensuite, ça fonctionne en boucle. et de toute façon, je vais te tuer. Et du coup, c'est cette injonction de l'agresseur qui veut la mort de la victime qui peut envahir la victime. Et souvent, parfois, comme ça, on a des idées suicidaires qui peuvent durer très peu de temps. Le temps de la mémoire traumatique. C'est-à-dire que tout va bien, c'est plutôt un moment de vie plutôt sympa et d'un jour sur l'autre, la victime peut avoir l'impression de sombrer dans le désespoir le plus total et puis avoir vraiment en tête, de toute façon, j'ai pas le droit de vivre en quelque sorte, je suis un boulet pour tout le monde, je mérite pas de vivre, etc. Et ça, c'est le discours de l'agresseur qui l'envahit sur le fait qu'il a mis en scène qu'elle avait pas le droit d'exister. C'est quelque chose d'assez terrible, cette confrontation à la mort. C'est vraiment... Je vais prendre l'exemple du trou noir qu'il y en a beaucoup qui utilisent. je suis tombé dans un trou noir. Eh bien, je vais aller voir ce que la physique moderne dit du trou noir. Elle dit le trou noir, c'est un lieu qui absorbe tout objet qui s'en approche de trop près, même si c'est un rayon lumineux. Alors un physique moderne dit qu'on imagine un cosmonaute quand il s'approche du trou noir, il s'étire, ils appellent ça la spaghettification. Alors s'il dépasse une certaine limite, eh bien, il disparaît. La théorie ne peut même plus rien en dire. C'est la même chose pour le trauma. Le trauma, les gens qui en disent quelque chose, ils viennent avec des restes sensoriels. Ils viennent avec un sentiment qui pique l'angoisse, qui est l'effroi, quelque chose qui traverse, qui a l'odeur de la mort. Mais tout ça, c'est aussi en bordure d'un trou dont on ne peut rien dire. Mais il faut entendre ça, qu'elles évoquent quelque chose où elles étaient complètement néantisées. D'ailleurs, il y en a qui disent j'étais disparu et puis je suis revenu à moi et tout. Où est-ce qu'elles étaient ? Eh bien, elles étaient tombées dans un trou noir dont on ne peut rien dire. Et partager ça avec elles, c'est très important. Et la physique moderne dit cette limite, on va l'appeler l'horizon des événements parce qu'en deçà de la limite, les événements sont encore théorisables, après plus. Mais c'est pareil. L'effroi, les traces, ça fait partie de l'événement dont on peut encore parler. Mais elles nous font entendre qu'il y a quelque chose où il y avait une inexistence totale. C'est ça. Et c'était une inexistence quand on ne s'en remet pas et qu'on est englué. Eh bien, c'est ça qui fait le trauma au long cours, qui fait qu'il y a une fascination pour cette destruction et puis une lutte contre avec les mécanismes de défense que j'ai décrits. Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'expliquer. Enfin, en tout cas, au moins deux façons d'expliquer. Je pense que les personnes n'ont pas vraiment, enfin, au moins trois, les personnes n'ont pas vraiment envie de mourir, à mon avis. Ce qu'elles ont envie de tuer, c'est l'agresseur qui est resté en eux, qu'elles ont l'empreinte de l'agresseur, alors que l'agresseur a un projet qui est intériorisé à l'intérieur d'elle. Ça, pour moi, c'est une des explications. Une deuxième explication, c'est que cette tension meurtrière qu'on a à l'égard de l'agresseur et qui ne peut pas sortir pour des tas de raisons sociales où l'agresseur n'est plus là ou on ne le connaît pas parce que c'est un inconnu, on ne le connaît pas. Et puis, de toute façon, il y a une répression sociale qui fait qu'on ne va pas les tuer pour ne pas se retrouver en prison non plus. Mais donc, il y a cette tension meurtrière qui est là à l'égard de l'agresseur et comme elle ne peut pas s'exprimer à l'égard de l'agresseur, elle est retournée contre la personne. Pour moi, ça, c'est une deuxième explication. Et la troisième, c'est que la personne est tellement en souffrance qu'elle veut que ça s'arrête. Donc, la mort n'est pas vue comme je veux mourir, mais comme je veux, je veux que ça s'arrête, je veux avoir la paix. J'en ai marre d'avoir toutes ces images, j'en ai marre d'avoir toutes ces souffrances, toutes ces douleurs morales. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a encore d'autres explications, mais en tout cas, c'est au moins les trois que je vois. Oui, c'est normal qu'elle n'y croit pas parce que, je veux dire, toute la société n'en parle pas. C'est très rare d'entendre parler de ce que c'est exactement que les troubles psychotraumatiques, de comment ils se guérissent. Si on lui montrait, par exemple, des images IRM, là, elle pourrait commencer à s'intéresser, à se dire que, ah oui, peut-être qu'effectivement, et souvent, même pour des tout petits patients, tout jeunes, je montre des schémas, je montre les images IRM parce que, du coup, ça permet de concrétiser qu'effectivement, il peut se passer quelque chose dans le cerveau et qu'effectivement, ça peut se réparer. Et que tout ça, ce n'est pas lié à soi, ce n'est pas lié à sa personnalité. C'est lié à une blessure qui se répare et une blessure intérieure au niveau neurologique. Mais il faut donner des informations. Les gens, sinon, ils ne peuvent pas y croire. C'est normal. Quand on est en situation de stress extrême, qu'on est dans l'hypervigilience continuelle, tout entendu, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher la pression. À ce moment-là, on a des douleurs chroniques partout, des céphalées de tension, ce qu'on appelle. Ce sont des migraines, ce sont des céphalées de tension, des douleurs musculo-squelettiques, mal au ventre. Les douleurs chroniques, c'est hyper fréquent, une fatigue extrême parce qu'on ne dort pas, on est tout le temps aux aguets. Et puis, tout est... Là, elle l'explique bien, tout est dangereux. Et là, en tout cas, par rapport aux attaques de panique, j'en avais parlé tout à l'heure, mais la situation de séquestration fait qu'aussitôt qu'elle se sent prisonnière d'une situation, c'est-à-dire que c'est des personnes, elles sont tout le temps en train de vérifier qu'il y a une porte de sortie, que rien ne les empêche de partir. Il ne faut pas qu'elles soient prisonnières dans un endroit, alors comme un ascenseur, mais ça peut être aussi dans une queue. Elles ne peuvent pas attendre longtemps, ne pas rester dans un embouteillage, ce n'est pas possible, parce que ça réveille et active cette mémoire traumatique insupportable. J'ai reçu des personnes qui sont venues, je me rappelle, une personne qui est venue 27 ans après les agressions sexuelles et qui part des inconnus, trois inconnus, et puis qui était hospitalisée régulièrement, parfois pendant quatre mois, et puis des tentatives de suicide, parce que souvent, il y a une conviction à laquelle il faut s'attaquer, c'est qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas s'en sortir, que ce n'est pas possible. Et moi, à ce moment-là, d'ailleurs, parfois, je fais rencontrer une femme violée, je lui fais rencontrer quelqu'un qui est passé par là et qui va très bien, qui est sorti de son trauma. Et alors, parfois, ça, c'est vraiment le moment où elles peuvent se remettre à se mettre au travail et à recroir en des choses parce qu'elles voient que quelqu'un a vécu parfois des choses plus effrayables qu'elles et elle a pu s'en sortir. Ce déni-là, il s'explique par rapport à la société toute entière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a justement ce système de loi du silence et où il y a une méconnaissance totale de l'ampleur du phénomène où rien n'apparaît jamais, eh bien, du coup, personne ne prend en compte le fait que ça existe, que c'est là et que c'est au cœur des endroits où les gens vivent, que c'est à l'intérieur des familles, dans les couples, que c'est dans les espaces qui sont prétendument sécurisés. Et du coup, personne ne veut savoir que ça peut exister dans des espaces qui sont en plus bien ripolés d'extérieur, une belle façade. Il y a à la fois on ne veut pas savoir que les espaces où on vit sont dangereux et qu'il y a des prédateurs et on ne veut pas que ces espaces-là qu'on a vraiment travaillés pour les présenter comme de beaux espaces, on ne veut pas les mettre en cause. Ça, c'est vraiment préserver la façade. Ça, c'est vraiment une sorte de réflexe habituel de tous les systèmes, que ce soit les systèmes familiaux, que ce soit les systèmes institutionnels, au travail, on l'a vu avec l'église, on le voit partout en fait. Non, 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 on protège l'extérieur et on ne veut rien savoir de ce qui se passe à l'intérieur et on veut surtout que le mythe d'espaces sécuritaires, le mythe d'espaces qui sont très hiérarchisés et qui sont présentés comme des espaces qui sont bien pour ceux qui sont dominés, on ne veut surtout pas mettre en question ce système-là pour le préserver et pour préserver des privilèges aussi. On est dans une situation totalement folle et qui est complètement scandaleuse. C'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, on a toutes les connaissances qu'il faut au niveau des mécanismes neurobiologiques, des conséquences psychotraumatiques, on a tous les outils pour comprendre comment accompagner une victime, comment la traiter, on a tous les éléments pour le faire, sauf qu'actuellement, en France, les médecins ne sont pas formés ni en initiale pendant les études médicales, ni en continu. C'est-à-dire que alors que l'OMS le dit, toutes les études lui disent que c'est un déterminant principal de la santé d'avoir subi des violences particulièrement dans l'enfance. Je vous l'ai dit, c'est 50 ans après, c'est le déterminant principal, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. Tout le monde est d'accord. Tout le monde sait les conséquences. Tout le monde connaît les conséquences de la santé mentale. Dans notre étude, c'est 95% des victimes qui ont une atteinte de leur santé mentale et près de 70% de leur santé physique. Et les médecins ne sont pas formés. Et les juristes non plus. Et les juristes non plus. Alors du coup, nous, on l'a, on forme, on forme, on forme, on forme, on forme, mais il faudrait qu'il y ait vraiment une prise de décision politique ferme, urgente, pour dire, voilà, on forme tous les médecins dès les premières années de médecine. Ah oui, bien sûr. Oui, ça, le message d'espoir, ça, c'est ce que j'essaie de renvoyer à tout le monde depuis des années, c'est que, justement, la vie, elle vaut la peine d'être vécue et que même si on a vécu des choses hyper, hyper difficiles, insupportables dans l'enfance, qu'il y a toujours des belles choses à vivre et que ça vaut la peine. ça vaut la peine et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être connues, vécues et le fait ce que les rencontres qu'on fait dans la vie, c'est beau. Merci, Pascal. De rien. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501